Je vais vous expliquer comment choisir votre bonnet de natation. Avant toute chose, vous devez savoir que quelle que soit la matière de votre bonnet, celui-ci ne sera pas 100% étanche. En effet, même si le composant de votre bonnet est étanche, en mettant la tête sous l'eau, vous vous exposez aux infiltrations au niveau de la nuque et des tempes. Lors de votre choix, vous pourrez généralement choisir entre deux tailles de bonnet. Une taille L si vous avez un tour de tête supérieur à 56 cm ou une taille S pour un tour de tête inférieur à 56 cm. Il existe quatre types de bonnet de natation. Le bonnet maille pour une pratique occasionnelle, moins d'une fois par semaine, confortable et facile à enfiler. Il est idéal pour les personnes qui ne souhaitent pas être gênées par le port du bonnet, mais de par sa conception, il laisse passer l'eau. Le bonnet en maille silicone, confortable et aussi très facile à enfiler. L'eau s'y infiltre moins grâce à son revêtement. Le bonnet en silicone, pour une pratique plus régulière de la natation, de une à deux fois par semaine. Et le bonnet qui vous apportera le plus d'étanchéité et de stabilité dans l'eau. Enfin, le bonnet moulé, pour une pratique intensive, trois fois et plus par semaine, apporte plus d'étanchéité et d'hydrodynamisme. Pensez à bien rincer votre bonnet à l'eau claire après chaque utilisation. Recherche pour le bonnet en voie claire après chaque utilisation. Le bonnet à l'eau claire après chaque utilisation. Sous-titrage ST' 501